On a parlé dans la dernière vidéo de ce qu'était une variable et en particulier on se rappelle qu'on a dit que c'était un symbole qui peut représenter différentes valeurs et que comme symbole on peut utiliser ce qu'on veut. En général on utilise des lettres, ça peut être x, ça peut être y, ça peut être z, ça peut être des lettres comme a ou b parfois même, on aime bien utiliser des lettres grecques comme θ ou φ. N'importe laquelle de ces lettres là, on peut l'utiliser comme une variable. Mais de toutes ces lettres, celles qu'on préfère utiliser, celles que vous rencontrerez le plus souvent dans les livres d'algebra, dans les livres de mathématiques et celles que vous prendrez l'habitude d'utiliser, c'est le x, même si toutes ces autres lettres sont elles aussi utilisées. Pourtant le x, il nous pose quand même un vrai problème qui est qu'il ressemble un petit peu trop au signe de multiplication. C'est une petite croix comme le signe de multiplication. Et pourquoi c'est un problème ? Regardez. Quand je fais de l'arithmétique, tout simplement, si jamais je veux calculer 2 fois 3, j'écris 2 fois 3 et j'ai posé ma multiplication. Maintenant imaginons que j'ai 2 fois cette variable. Imaginons que j'ai 2 fois x. Si je l'écrivais comme ça, j'aurais 2 fois x. Et comme vous voyez, ces deux symboles se ressemblent. Pour peu que j'écrive encore plus mal que ce que je n'écris, c'est-à-dire pour peu que je ne fasse pas attention, je pourrais tout à fait avoir quelque chose comme ça, et vraiment, on ne saurait plus faire la différence entre qu'est-ce qui est un fois et qu'est-ce qui est un x, est-ce que j'ai écrit 2 fois x, est-ce que j'ai écrit 2 x x. On a vraiment un petit problème avec le fait qu'on pourrait multiplier par x. Et pour contourner le problème, ce qu'on a décidé de faire, c'est que quand on fait de l'algèbre, quand on a comme ça des variables qui sont représentées par des lettres, on se passe du symbole de multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien en fait, on a plusieurs solutions. La première, c'est de remplacer ce signe de multiplication par un point. 2 fois x, ça devient 2 points x. C'est la solution qui est préférée par les anglo-saxons, on la rencontrera quand même dans pas mal de livres. C'est une manière de représenter 2 fois x. Par exemple, cette expression, si x est égale à 3, qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut 2 fois 3, c'est-à-dire qu'elle vaut 6. Une autre manière de faire, que vous connaissez parce qu'on l'a déjà vu quand on parlait de comment écrire des multiplications, c'est tout simplement d'écrire ce qu'on multiplie entre parenthèses. Ici, 2 puis entre parenthèses x, ça veut bien dire qu'on multiplie 2 à x. Par exemple, si x vaut 7, ça vaudrait 2 fois 7, c'est-à-dire 14. Enfin, celle qui est le plus utilisée, et c'est celle-ci qui est nouvelle, c'est de tout simplement écrire 2x pour représenter le fait qu'on multiplie 2 et x. Alors vous allez me dire pourquoi on n'utilisait pas ça plus tôt ? Eh bien regardez, regardez quand on multipliait 2 fois 3. Imaginez qu'on se dispense du signe de multiplication pour écrire tout de suite qu'on veut 2, 3. Comment on pourrait savoir ici s'il s'agit de 2 fois 3 ou de 23 ? Ça porterait à confusion, encore plus que le problème de notation qu'on avait tout à l'heure. Donc bien sûr, quand on travaille avec des chiffres, on continuera à utiliser notre symbole de multiplication. Mais ici, quand on a 2x, ça ne peut pas être 20 quelque chose. Par exemple, si x vaut 3, ça ne vaudra pas 23, ça vaudra bien 2x, c'est-à-dire 2 fois x. Et quand x vaut 3, ce sera 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Finalement, ces trois expressions représentent la même chose, c'est 2 fois x, 2 fois notre variable x. Et elles seront toutes préférées à cette notation avec le signe de multiplication qui est susceptible de porter à confusion. Maintenant, on va s'entraîner un petit peu, on va faire quelques exercices. Vous allez voir que c'est comme ça que ça va devenir aussi assez clair. Mettons qu'on ait l'expression 10-3y. Et on nous demande combien ça vaut lorsque y est égal à 2, par exemple. Eh bien, c'est simple. On sait que 3y, c'est 3 fois y. Dans le cas où y est égal à 2, ça veut dire qu'on va calculer 3 fois 2. Vous vous rappelez des règles sur les priorités des opérations, on va d'abord faire cette multiplication. Donc notre calcul, 10-3y quand y est égal à 2, ça devient 10-3 fois 2, c'est-à-dire 10-6, qui est égal à 4. On va continuer sur un autre exemple. Cette fois, supposons par exemple qu'on nous demande de calculer 7x-4 lorsque x est égal à 3. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer notre variable par la valeur qu'on lui a donnée. Ici, on a choisi que x était égal à 3. Par conséquent, le calcul qu'on va faire, c'est 7x3. Attention, il ne s'agit pas ici de parler de 73, on l'a déjà dit. On va donc vouloir calculer 7x3. Tiens, cette fois, j'ai choisi cette notation plutôt que celle avec la croix. Et ça nous donne 7x3-4. Bien sûr, la multiplication est prioritaire. Ça nous fait 7x3, 21-4. Et finalement, c'est égal à 17. Donc voilà, là on a eu un petit peu d'entraînement, un petit peu d'introduction avec ces variables. Et je vous conseille vivement de jeter un oeil aux prochaines vidéos parce qu'on va faire des exercices pour s'entraîner à manipuler des expressions et à calculer des expressions lorsqu'il y a des variables. Mais pour celle-ci, c'est fini. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501